L'arthrose est une affection dégénérative chronique qui atteint les articulations et entraîne une usure et une dégradation progressives du cartilage osseux. Ce dernier assure la mobilité des articulations en recouvrant les extrémités des os. Cette affection ne bénéficie à l'heure actuelle que de traitements symptomatiques. Souffrir de douleurs articulaires et d'arthrose relève des incapacités physiques les plus fréquentes chez les personnes âgées mais elles peuvent également survenir à un jeune âge suite à un traumatisme ou une blessure. L'arthrose qu'est-ce que c'est ? Pas moins de 10 millions de Français dont 65% des plus de 65 ans sont touchés par l'arthrose. Cette affection chronique est d'autant plus fréquente que l'on vieillit et peut toucher la colonne vertébrale, le genou, les doigts, la cheville. Elle se caractérise par la dégradation progressive du cartilage des articulations en particulier au niveau des genoux, des hanches et des doigts et se manifeste par une douleur, une raideur des articulations voire une déformation des os. Aussi, les personnes les plus à risque sont les femmes, bien plus que les hommes, les personnes en surpoids, les plus de 50 ans, l'hérédité et les sportifs de haut niveau qui pour leur part sont concernés par de l'arthrose post-traumatique suite à une lésion d'un cartilage. Certaines protéines tendent à renforcer le cartilage. La gélatine, substance protéinique de source animale et de collagène, protéine fibreuse présente naturellement dans l'organisme, composée d'une haute teneur en acide aminé, comporte de nombreux bienfaits pour la santé et participe activement à renforcer le cartilage autour des articulations. De ce fait, la consommation de gélatine et de collagène en tant que traitement symptomatique peut aider à soulager les douleurs osseuses et articulaires dues à l'arthrose. Leur intégration dans une alimentation saine et équilibrée peut aider à reconstruire le cartilage et renforcer sa tonicité. Remède naturel pour soulager les douleurs articulaires Pour soulager vos douleurs articulaires, ce remède naturel à base de gélatine simple à réaliser, fera des merveilles. Ingrédients Une tasse de flocons d'avoine Une cuillère à café de cannelle en poudre Deux cuillères à café de poudre de gélatine sans saveur Une tasse de jus d'orange naturel Évitez d'utiliser du jus d'orange avec des sucres ajoutés 200 grammes d'amandes concassées Une cuillère à café de miel bio Un verre d'eau Instruction Faire bouillir les flocons d'avoine pendant 10 minutes avant de laisser refroidir Ajoutez la cannelle en poudre La gélatine en poudre, le jus d'orange, les amandes et le miel Mélangez soigneusement dans un mélangeur jusqu'à ce que le tout soit bien lisse A consommer le matin et le midi pendant 15 jours Prévention et traitement de l'arthrose Le processus pathologique de l'arthrose n'étant pas vraiment encore compris et assimilé par le corps médical et les causes précises étant encore largement méconnues Il est difficile de mettre au point des traitements pour prévenir la maladie D'où l'administration de traitements symptomatiques L'hérédité ou des situations de surpoids telles que l'obésité sont en tout cas des facteurs déterminants pouvant favoriser l'arthrose Une perte de poids même modérée permettrait de soulager considérablement la pression sur les genoux, les hanches et le bas du dos L'exercice physique tel que la natation, le cyclisme, la gymnastique ou la marche en prévention de l'arthrose En particulier celui du genou, est primordial afin de ne pas immobiliser le cartilage osseux et favoriser sa dégradation Ainsi, les muscles qui entourent les articulations deviendront plus résistants et plus toniques De son côté, la vitamine D joue un rôle clé dans la minéralisation des os Elle intervient notamment dans l'absorption du calcium et du phosphore Une carence en vitamine D peut contribuer à fragiliser les os et affaiblir les muscles et peut donc également être un facteur déclencheur de l'arthrose Par ailleurs, l'alimentation a également un rôle clé dans la prévention de l'arthrose Les polyphénols, les phytoflavonoïdes, et les biflavonoïdes qui sont décomposés naturellement présents dans les légumes, les fruits, les épices ou le thé vert Possèdent des vertus anti-inflammatoires qui protègent l'organisme contre le stress oxydatif et qui ont démontré leur faculté à limiter les symptômes d'arthrose et la dégradation du cartilage osseux Attention ! Certains aliments peuvent présenter des contre-indications ou provoquer des allergies En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin traitant Les polyphénols, les polyphénols, les éventures de l'avis de votre médecin traitant